Bonsoir à tous, merci d'être là et puis surtout d'assister à toute cette... J'ai pas besoin de ça ? Ah mais c'est mieux, parce que d'où je viens on parle aussi avec les mains, donc ça m'arrange de ne pas avoir un micro. Donc oui, merci aussi de suivre ceci, puisque je l'ai eu la chance de le co-organiser pour la BNF avec Jean Eisenstedt, qui ne peut pas être là ce soir, il y a une grande conférence cette semaine à Berlin, encore pour le centenaire, ça n'arrête pas, il y en a un peu partout dans le monde, et donc il ne sera pas parmi nous ce soir. J'en ai profité pour vous amener un certain nombre de docs, c'est le mois dernier je crois que je vous avais amené le numéro du 1 qui était parti, on nous avait demandé si on en avait d'autres, j'ai réussi à en récupérer un paquet, donc voilà, ça fait quelques heureux. Et puis juste pour votre information, il y a en ce moment une exposition dans la bibliothèque de l'Institut Henri Poincaré, qui est ouverte au public, donc vous pouvez venir voir la bibliothèque, et il y a cette exposition, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 10h à 18h, et donc il y a les bonus du film sur la relativité qui a été fait par l'Institut Henri Poincaré, et plein de choses à voir. Et en particulier, je vous avais parlé la dernière fois, pour ceux qui étaient là à la conférence de Dominique Lambert, il avait parlé des cercles de Villarsault, et je vous avais dit, on a une sculpture des cercles de Villarsault, donc vous pourrez la voir d'ailleurs avec tous les autres modèles de l'Institut Henri Poincaré. Donc voilà, ça c'est pour finir avec la publicité. Et donc, aujourd'hui, on s'était dit, on va parler de cosmologie, on a rajouté relativisme, puisque c'est un cycle sur la relativité. Alors, il est clair qu'il y a une relation étroite entre cosmologie et relativité, ce que je vais essayer de vous décrire aujourd'hui. Il est aussi clair que les hommes n'ont pas attendu la relativité pour faire de la cosmologie. La cosmologie, c'est quelque chose que l'on fait depuis des millénaires. Et d'ailleurs, je dirais qu'il y a deux choses qui sont importantes pour toute grande civilisation, du moins à mes yeux. C'est une cosmologie, une anthropologie. C'est en gros, comment est le monde et comment je suis au monde, ou comment je suis avec les autres personnes dans le monde. Et c'est pour ça que c'est un domaine qui attire beaucoup les gens, parce que c'est un domaine scientifique, mais ça dépasse le domaine scientifique. Donc, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que je crois que ce domaine de la cosmologie est vraiment devenu un domaine scientifique au XXe siècle. Et qu'avant ça, on a fait des représentations de l'univers, on en a fait de tous types. Et pour parler de l'environnement qui nous entoure, on est dans une bibliothèque. Alors, c'est un endroit où on peut citer Borghest. Moi, je suis un fan de Borghest. Donc, pas dans le texte sur la bibliothèque, mais il y a un endroit où il nous explique qu'il se pose la question de savoir si le monde a un sens. Et il se dit, de toute façon, ce n'est pas grave ce qu'il en est un ou qu'il n'en est pas un. Ce qui est important, c'est d'être capable de plaquer un sens sur le monde, parce que sinon, il serait invivable. Et je crois que c'est exactement ce qu'on fait depuis des millénaires, c'est qu'on observe ce ciel, on voit plein de structures, et on doit plaquer un sens qui peut être mythologique, qui peut être poétique, et qui peut être scientifique quand la science nous permet de parler de l'univers. Ceci étant dit, il faut distinguer deux choses. Pour ceux qui ont déjà vu quelques-unes de mes conférences, j'insiste beaucoup sur ces deux types de cosmologie. Alors, c'est un peu difficile, parce que ça ne s'entend pas, mais la cosmologie avec un petit C, la cosmologie avec un grand C, pour distinguer qu'en fait, dans cette approche, il y a quand même deux choses très différentes. Il y a la cosmologie, que je vais appeler la cosmologie scientifique, qui finalement va partir de théories scientifiques, va partir d'observations, va faire des modèles, va essayer d'avoir une image cohérente de l'univers que l'on est capable d'observer, et dans lequel on va pouvoir faire des modèles, réfuter des modèles, et donc il y a vraiment une approche scientifique. Et on a la cosmologie avec un grand C, alors elle, c'est plutôt une approche qui est un peu liée à la métaphysique, qui voudrait savoir avoir une représentation de l'univers dans son ensemble. Donc ça veut dire que déjà, il faut avoir une idée a priori de ce que c'est que l'univers. Aujourd'hui, il se trouve que beaucoup de gens pensent que notre univers est trop petit, donc ils parlent même d'univers multiples, mais si l'univers est dans toutes les choses qui existent, on voit que déjà, il va y avoir une confusion de termes qui peut être un peu importante. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette cosmologie-là, eh bien, va reposer sur des discours qui parfois ne sont pas testables scientifiquement. Et pour moi, il est important de distinguer les deux, parce que les deux sont des approches légitimes, mais elles n'ont pas la même portée, en tous les cas pour quelqu'un qui fait de la science. On a beaucoup de résultats en cosmologie physique, sur lesquels on est d'accord en tant que communauté. C'est-à-dire que quand je parle de cosmologie physique, c'est bien sûr moi qui vous parle, mais en général, je vous parle de travaux qui ont été établis par une communauté de chercheurs à travers le monde, avec des approches qui peuvent être reproduites. et je vais vous parler d'un modèle qui a ses failles comme tous les modèles. Il n'est pas une explication finale de la réalité, mais non moins, c'est dans le cadre de cette démarche scientifique. Quand je parle de cosmologie, je peux vous parler des choses qui me plaisent. Je peux croire que les univers multiples existent. Je peux avoir des arguments théoriques pour l'existence de ces univers multiples. Je peux vous dire que l'univers est fini avec une topologie. Je peux avoir des arguments pour ça. Mais beaucoup de choses, dans ces affirmations-là, n'engagent que la personne qui le parle et pas la communauté. C'est-à-dire qu'on va avoir dans ce cadre-là beaucoup de spéculation. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que cette cosmologie met des contraintes passives sur cette cosmologie. C'est le cas général. La science met des contraintes passives sur tout type de métaphysique, sur tout type de croyance. C'est très important aujourd'hui de bien faire la distinction entre les deux parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir faire passer cette cosmologie pour de la cosmologie comme ça, en disant qu'on peut raconter des histoires, qu'on peut créer des modèles un petit peu comme on le veut. Et ça, pour moi, c'est une façon de dégrader les valeurs de la science. Et je pense que par les temps qui courent, c'est une très mauvaise idée. Donc, je distingue toujours ces deux-là. Et dans tout ce que j'écris, j'essaye de bien distinguer les deux et la portée des deux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux se parlent. Bien sûr, il y a des questions qui sont des questions de cosmologie avec un grand C qui, pendant une période, vont devenir des questions de cosmologie avec un petit C. Et puis, il y en a d'autres où on ne va plus pouvoir trancher la question, on va pouvoir montrer que la question n'est plus décidable. Et bien, dans ce cas-là, ça va quitter le domaine de la science. Et bien, ce n'est pas grave. C'est aussi ça. La science se pose un certain nombre de questions qu'elle peut aborder avec les méthodes scientifiques. Et si certaines questions ne peuvent pas être abordées comme ça, et bien, tant pis, ce n'est pas grave. Ça n'empêche pas qu'elles sont des questions intéressantes. Donc, on va commencer par cette idée de savoir qu'est-ce que c'est que de modéliser le cosmos. Et dans ce titre, il y a une chose qui est très importante. C'est le mot modéliser et c'est le concept de modèle. Alors, en physique, je pense qu'en science, en général, il faut vraiment se rappeler qu'on ne fait que des modèles. Alors, un modèle, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une représentation d'un phénomène de la nature qui va être une représentation simplifiée, et d'une telle façon qu'elle est suffisamment simplifiée pour que je puisse dire des choses intéressantes sur ce modèle sans pour autant le caricaturer. Donc, il faut qu'elle soit simple sans être simpliste. Et c'est là que le modèle va être intéressant. Et donc, dans la nature, vous allez toujours, en science, vous faites toujours des modèles. Alors, ça, c'est la première chose. C'est qu'on est en train de parler d'une représentation d'un phénomène de la nature. Et il ne faut pas confondre le phénomène de la nature et sa représentation. Donc, peut-être, je vais vous parler tout à l'heure de modèle du Big Bang. Le Big Bang est un modèle. C'est une construction théorique, mathématique, physique. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Big Bang. Il faut vraiment faire la notion des choses qui existent dans l'espace du modèle, dans cette représentation, et les choses qui existent dans la nature. Et donc, ça, ça nous mène à cette relation de bon modèle. Et un bon modèle vient toujours avec un domaine de validité. C'est de savoir quand est-ce que j'ai le droit d'appliquer ce modèle de la physique. Et il y a des moments, on va être en dehors du champ d'application de ce modèle. Ce n'est pas grave. On a toujours le droit d'extrapoler en dehors de cette zone-là. Le problème, c'est que si on trouve des problèmes... Quoi, ce n'est pas un problème. Si on trouve des problèmes en extrapolant, eh bien, ça nous dit simplement que le modèle est arrivé à ses limites. Et ça nous dit qu'il va falloir étendre votre modèle. Et ça, c'est le moteur naturel de la science de faire des constructions. Ces constructions, vous posez des nouvelles questions que vous ne pouvez pas poser avant et vous remettez en cause les constructions précédentes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ça veut aussi dire que, par construction, cette description va être limitée. Elle va être limitée. Pourquoi ? Parce que, eh bien, je suis en train de vous parler d'un ensemble de connaissances. Donc, j'ai noté... Ah oui, voilà, c'est pour ça que j'ai noté Jonas Kohn. Je ne sais pas si vous connaissez Jonas Kohn. C'est un philosophe allemand, après quoi, post-comptien. Et il a un petit texte qui s'appelle... Un petit texte, c'est un gros livre, en fait, qui s'appelle Théorie de l'infini. Et au début, il commence à faire toute une traduction. Il dit, vous savez, le mot comprendre... Alors, c'est vrai que ça marche en français. C'est en allemand, mais quoi ? C'est une traduction française, parce que je ne parle très, très mal allemand. Il dit, dans le mot comprendre, il y a le mot prendre. Et il dit, quand on comprend quelque chose, ça veut dire qu'on est capable d'en saisir. D'ailleurs, saisir, c'est aussi saisir, comprendre, saisir, prendre. On est capable d'en saisir les limites. Et en fait, une compréhension, c'est d'être capable de déterminer les limites de notre sujet d'étude. Et cette construction, elle doit se baser sur un certain nombre de postulats que l'on va décréter comme étant vrais. Et on peut toujours poser la question, pourquoi ? Pourquoi ça ? Si je vous dis, la matière est faite de protons, vous allez me dire, pourquoi le proton ? Qu'est-ce que c'est que le proton ? Peut-être je vais arriver en disant, c'est fait de quark. Vous allez me dire, et le quark, c'est quoi ? Et pourquoi le quark ? Et pourquoi cette symétrie ? Et pourquoi ça ? Donc en fait, parce que la science, on ne peut pas expliquer l'autre monde à partir de rien, on est obligé de faire des postulats de structure, en général basés sur des constructions mathématiques. Et ça, on peut toujours questionner la validité de ces questions. Et donc il dit, attention, ça veut dire que ce qu'on est capable d'expliquer est toujours fini, les questions qu'on est capable de poser sont toujours infinies, il y a une sorte de pression de l'infini sur le fini, et ça, c'est le moteur de la connaissance, c'est aussi le moteur de toutes les croyances. Donc dans votre modèle, il va falloir se dire, c'est pas grave, c'est un truc qui marche pas, c'est un bon signe, et il va falloir remettre en cause une partie du modèle, ça veut pas dire qu'il faut tout rejeter d'un seul coup, parce que dans ce cas-là, on ferait une erreur grandiose. Ça veut aussi dire qu'il y a des choses qu'on va pas être capable d'expliquer, chaque modèle va avoir sa propre autonologie, si je fais de la physique nucléaire, je vais supposer qu'il existe un certain nombre de particules, je ne cherche pas à les expliquer dans ce cadre théorique-là, je devrais faire une théorie pour expliquer ces objets-là. Et donc on voit que ça, ça implique que la nature est structurée sous une forme de hiérarchie, de théories physiques, qui sont modulaires. C'est un truc sur lequel j'ai pas mal travaillé avec un de mes collaborateurs sud-africains, George Ellis, et je ne vais pas le développer, mais c'est très important de comprendre pourquoi nos théories de la connaissance de la nature sont structurées de cette façon-là, parce que sinon le monde ne pourrait pas être compréhensible. Imaginez que pour comprendre, bien simplement, la lumière, pour faire de l'électromagnétisme, vous soyez obligés de comprendre la structure des noyaux atomiques. Eh bien, en fait, vous ne pourriez pas commencer, parce qu'on commence par étudier de la nature à certaines échelles d'énergie, en faisant des expériences simples, et ensuite, on va pouvoir creuser. Si vous avez besoin de connaître la théorie fondamentale pour expliquer la physique à votre échelle, eh bien, vous n'êtes pas capable de commencer à créer une explication, à mettre une théorie sur place et à la tester par l'expérience. Donc, il y a vraiment une structure très importante, et ce qui prouve que dans ce débat-là, ce qui est plus important, c'est bien sûr, les réponses sont importantes, mais les questions sont plus importantes que les réponses. Alors, les hommes se sont retrouvés confrontés au ciel qu'ils observent depuis toujours. Ça, c'est un exemple d'observation qui date de 34 000 ans avant notre ère. C'est un os gravé qui a été trouvé à la Grotte Chauvet, et on voit sur cet os, alors je ne suis pas archéologue, mais les archéologues disent que, eh bien, sont représentés ici, les phases de la Lune, pendant deux mois et demi. Et là, on voit des petits crénelages, eh bien, on peut penser que c'est un décompte des jours. Et ça, c'est quelque chose d'important, je pense, c'est qu'il est clair qu'aujourd'hui, si vous regardez ce soir, vous levez les yeux, vous allez voir très peu d'étoiles. Si vous allez dans une école et vous commencez à discuter avec des enfants, voilà, en CE1, CE2, et vous leur demandez de parler du ciel, ils vont vous dire il y a la Lune, ils savent plein de choses sur la Lune, ils vont même savoir des trucs sur les trous noirs qu'ils n'ont jamais vus. Chaque fois, ils en connaissent plus sur les trous noirs que vous, quoi. Du moins, ils en connaissent beaucoup. Et si vous leur demandez mais finalement, dessinez-moi la Lune tous les jours, avec sa forme, eh bien, vous allez vous rendre compte que la plupart n'ont jamais remarqué que parfois, la Lune, on la voit le jour et pas la nuit, que parfois, elle a des croissants, parfois, sa forme change. Et des choses qui sont aussi simples que ça, notre relation directe au ciel, eh bien, on l'a perdue parce qu'on regarde ce monde à travers des écrans. Et puis, dans des villes comme les nôtres, la pollution lumineuse fait qu'on a perdu cette connexion au ciel. Alors, en fait, ce qui est important, c'est que pendant très longtemps, les gens voyaient le ciel, il n'y avait pas d'éclairage public et surtout le soir, il n'y avait pas de télévision. Donc, la seule chose que vous faisiez, c'était regarder le ciel et puis raconter des histoires. Donc, vous faisiez une connexion entre les deux et tous vos mythes, vous les mettiez dans le ciel et vous ordonniez le ciel par rapport à votre mythologie. Donc, ça, c'est vraiment, cette relation au ciel, elle est très importante parce que finalement, c'est ce qu'on continue à faire. C'est vraiment un moteur pour beaucoup d'entre nous qui travaillons en astrophysique. Alors, si on regarde le ciel, on voit plein de choses. Si on est à l'œil nu, on voit le soleil et la lune, c'est déjà pas mal. On voit des étoiles, c'est des petits points lumineux. Si on a un petit télescope, on va voir des planètes. On peut voir que certaines de ces planètes ont des satellites. Avec un grand télescope, eh bien, on va pouvoir compter des milliards de galaxies. Donc, on voit que ce que l'on va vouloir expliquer va aussi dépendre de ce qu'on est capable d'observer. Et donc, ça, ça nous dit, voilà ce qu'il va falloir faire. Il va falloir observer, c'est la première étape. Et puis, à partir de ça, on va construire une représentation. Et on voit que tout ça va dépendre de deux choses. Ce qu'on est capable d'observer, donc ça va dépendre de nos connaissances en astronomie, en technologie, et de ce qu'on est capable de concevoir, donc de nos connaissances en mathématiques, en philosophie. Si on n'a pas les deux, eh bien, on fait une liste d'objets. Et puis, c'est bien de faire des listes d'objets. Mais on n'a pas de théorie, on n'a pas de cadre général, on n'est pas capable de définir des classes d'objets. Ça, c'est très important. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est possible que dans ce schéma-là, on soit à un moment obligé de changer de modèle. Alors, aujourd'hui, on a un modèle, il s'appelle le modèle du Big Bang. Ça, c'est très connu. Il y a même une série télé qui s'appelle The Big Bang Theory. Donc, ça, c'est devenu tellement populaire que tout le monde a entendu parler ce nom-là. On sait exactement quand ce mot a été forgé. C'est le 28 mars 1949. Fred Hoyle, qui est un astrophysicien anglais, était dans une émission de la BBC. Et à l'époque, lui, il défendait un modèle statique de l'univers. Et le modèle opposé qui est devenu ce fameux modèle du Big Bang était le modèle d'évolution dynamique. Et pour se moquer de ce modèle-là, il a parlé du Big Bang. Il trouvait ça complètement affreux, d'ailleurs, que l'univers puisse apparaître dans un Big Bang. Et donc, ça a popularisé ce nom-là. Alors, ça, c'est intéressant. On a un mot, tout le monde le connaît, mais si vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que le Big Bang, eh bien, il n'y a pas de personnes qui vont mettre la même chose sur ce nom-là. Même dans les scientifiques, on n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce que c'est que le modèle du Big Bang. Ce n'est pas qu'il y a des désaccords, c'est juste que le modèle a beaucoup évolué pendant 70 ans. En fait, il s'est construit par strates, les unes après les autres. On a rajouté des couches explicatives les unes sur les autres pour expliquer des phénomènes, des questions qu'on ne pouvait pas se poser dans les années 20 ou dans les années 40. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment ce modèle est construit et vous montrer que c'est finalement un modèle qui est construit en quatre couches qui sont indépendantes les unes et les autres, qui n'expliquent pas les mêmes choses et puis, d'un autre côté, que ces couches ont été construites historiquement les unes après les autres, en reposant les unes sur les autres. Donc, un biologiste vous dirait que... Comment ils disent, les biologistes ? Que l'ontogénèse reproduit la phylogénèse ou l'inverse, je ne sais plus. C'est ça. Donc, il y a un rapport entre la structure et le développement historique. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir deux contraintes. On veut prendre en compte toutes les lois de la nature qui sont connues. Voilà, tout ce que l'on connaît en accélérateur, en physique de laboratoire, en expérience dans le système solaire. Et puis, on voudrait reproduire tous les phénomènes astronomiques connus. Voilà, ça, c'est simple comme question. C'est une question qui... C'est deux contraintes qui paraissent assez simples. Il faut se dire que dans l'histoire de l'humanité, simplement, de réconcilier ce qu'on considérait être les lois de la nature avec les phénomènes observés quand on parlait du système solaire, eh bien, ça a mené à un débat byzantin pendant 20 siècles entre ceux... Voilà, de construire un modèle dans lequel on pensait que la Terre était au centre de l'univers et dans lequel les planètes avaient des mouvements circulaires. Donc, là, on voit que, même avec des choses, finalement, qui ne sont pas très contraignantes, c'est très difficile. Alors, on va faire un modèle d'univers, c'est une chose, mais comme on va vouloir comparer des observations, il faut aussi être capable de calculer, de prédire ce qu'un observateur qui vivrait dans cet univers théorique-là observerait. Parce que ce que vous voulez comparer, ce n'est pas le modèle d'univers à vos observations, c'est ce qu'un observateur observe. Et ça, c'est une chose qu'on oublie souvent de dire et qui, pourtant, est un gros travail de physique théorique, de savoir j'ai construit un modèle d'univers, eh bien, je prends un observateur dans cet univers, à quoi ressemblent ces observations ? Parce que c'est ça que vous allez devoir comparer à ce que vous, vous observez. Alors, la cosmologie a beaucoup de particularités parce que, souvent, on nous a dit que ce n'est pas de la science parce qu'on n'observe qu'un seul univers. Donc, il y a un problème de reproductibilité. On observe un seul univers, on observe un seul univers depuis un seul point de l'espace et du temps, ici, aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que l'univers, ça commence ici. C'est-à-dire qu'avant d'expliquer les galaxies, il faut déjà expliquer ici. Donc, il faut expliquer la structure de la matière et donc, on doit prendre en compte toute la physique connue. et ça veut dire que, comme j'observe l'univers depuis un seul point de l'espace et du temps, eh bien, mon modèle a une dimension historique. Donc, ça veut dire qu'en termes de démarche scientifique, eh bien, je dois utiliser la déduction, comme en mathématiques, par exemple. Je dois utiliser l'induction, le fait qu'il y a des phénomènes qui se répètent et je vais supposer que, s'ils ont une certaine régularité, eh bien, ces phénomènes sont toujours vrais. Ce n'est pas la même chose que déduction. Et puis, on doit utiliser l'abduction, ça veut dire utiliser des lois de la nature pour reconstruire les conditions dans le passé. Donc, essayer de reconstruire les conditions initiales dans notre univers. Et on voit que ça, eh bien, en termes de force logique, on n'est pas au même niveau. D'accord ? Alors, je sais qu'aujourd'hui, j'ai vu ça, par exemple, l'année dernière avec mon fils, il y a des profs de maths qui confondent l'induction et la déduction. Donc ça, ça commence à devenir assez grave. Mais il faut avoir une conscience de la différence des deux parce que ça veut aussi dire que ça va influer sur la crédibilité qu'on va donner dans notre construction. Donc, ce qu'on veut faire, c'est être capable de reconstruire, à partir de ça, l'histoire la plus probable et donc aussi d'être capable de quantifier la crédibilité de cette construction. Elle va dépendre de deux choses, des hypothèses théoriques et de la validité des lois de la nature que j'ai utilisées pour faire cette représentation et puis aussi des observations qui sont à ma disposition. Et donc, ce qui va être important, on va expliquer plein de phénomènes et on va chercher à maximiser la cohérence de l'explication de plein de faits qui nous semblent très, très différents. Et en particulier, il arrive parfois que sur des questions qui sont particulières, on a, pour l'instant, le modèle n'est pas vraiment prédictif ou pas explicatif. On voit surgir de temps en temps des explications ad hoc de ce phénomène-là. Alors, les journalistes les adorent, je ne sais pas pourquoi, mais quand, en général, c'est des explications isolées d'un phénomène qui ne rentrent pas dans ce cadre théorique, eh bien, on a tendance à les remettre beaucoup en doute parce que ce qui est important, c'est qu'elles s'accordent avec l'ensemble, avec le plus de faits possible. Et bien sûr, on va parler de l'univers, on va remonter dans les instants les plus primordiaux de l'univers et donc, on va devoir extrapoler. Alors, extrapoler, c'est important parce que ça veut dire que c'est là où on laisse aller aussi notre créativité en tant que chercheur. On va parler d'univers possible et ça, c'est important. Je veux dire, sans extrapolation et sans spéculation, il n'y a pas de recherche possible. On ne peut pas se dire quel type d'expérience est-ce qu'il faudrait faire pour valider telle ou telle thèse, mais il est important de bien faire la différence entre ces extrapolations, ces spéculations et ce qui est vraiment établi. Donc, voilà. On va bientôt commencer. Tout ça, c'est mon préambule. Vous voyez, avant de commencer à écrire le moindre calcul, il faut quand même... Il faut... Donc, on va faire de la cosmologie et donc, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, on va partir des lois de la nature, donc la physique théorique et puis on va essayer de... On va avoir plein de phénomènes par l'astrophysique et on va vouloir faire un modèle et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être compatible avec la physique locale et reproduire le plus possible de ces observations. Et donc, il va falloir faire un certain nombre d'hypothèses et, en fait, notre modèle repose sur quatre grandes hypothèses que j'ai notées ici. Donc, il y a d'abord savoir ce que l'on considère comme étant la théorie qui décrit la force que vous appelez la gravitation. Donc, ça, c'est la théorie de la relativité générale. Il faut savoir quelle est la matière présente dans l'univers et quelles sont les forces qu'il va y avoir entre ces particules de matière. Alors, ça, on a un modèle en physique des particules. Ça fait le modèle standard de la physique des particules et on sait aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que j'ai mis en rouge ici. Alors, CDM, ça veut dire cold dark matter, ça veut dire de la matière noire et puis lambda, c'est la concentration de cosmologie. Vous n'en faites pas, je vais revenir là-dessus. Mais la cosmologie, la compréhension de l'univers nous dit qu'il doit exister dans l'univers un type de matière que nous ne sommes pas encore capables de mettre en évidence dans la physique des accélérateurs. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il va y avoir des découvertes en physique d'accélérateurs bientôt ou du moins un jour. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Là, on a des lois de la nature. Alors, c'est des équations qui sont très, très difficiles à résoudre. On ne peut pas les résoudre dans leur pleine généralité. Donc, il va falloir chercher des solutions simplifiées de ces ensembles d'équations. Et pour ça, on va faire des hypothèses de symétrie. On en a une qui s'appelle le principe copernicien. Là aussi, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, ça, vous voyez, ça, c'est les théories de la nature. Ça, c'est des modèles, une classe de modèles dans ces théories-là. Et puis, dans ces modèles-là, il y a des propriétés qui ne sont pas déterminées, comme par exemple la structure globale. Est-ce que l'univers est fini ou infini ? Eh bien, ça, c'est simplement une propriété de ce modèle, de cette théorie. Donc, vous voyez, ces hypothèses n'ont pas le même statut. C'est-à-dire que je pourrais changer ça, dire qu'il y a une topologie, ça ne remettrait rien en co sur les étages du dessus. Donc, ça, c'est très important de savoir quand je vais tester quelque chose, de savoir où je me place dans ce niveau d'hypothèse. Et si on fait ces quatre hypothèses, on arrive à une implication qui est, je ne vais pas dire directe, mais presque, c'est que l'univers est en expansion. Et ça, c'est une grande découverte. C'est-à-dire, il y a un siècle, vous auriez dit ça à Einstein, il se serait retourné avant d'être dans sa tombe. C'est pour vous dire que d'ailleurs, il l'a fait. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et aujourd'hui, au XXe siècle, il n'y a personne, à part quelques personnes malhonnêtes, qui pense que l'univers n'est pas en expansion. Donc, ça, c'est important. Voilà, c'est un acquis. C'est un acquis de nous tous. Donc, on va parler du modèle du Big Bang. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une déconstruction, on va avoir une modèle théorique qui repose sur de la physique qui est validée jusqu'à un certain niveau. Et on va avoir des observations. Donc, c'est toujours important de parler des observations qui valident les hypothèses de la couche en question. Donc, je vais essayer de vous présenter tout ça. Et vous imaginez que, si je veux tenir en une heure un peu plus, ça va être difficile parce que c'est 13,7 milliards d'années d'histoire avec des observations qui vont dans tous les sens et qui font intervenir la physique, mais toute la physique, en fait. Et toute la physique est connue. Donc, je vais essayer de structurer ça le plus possible pour qu'on en comprenne ça. Pour ça, je vais sauter, je reviendrai à la fin, c'est mieux. Alors, la première période, c'est la cosmologie relativiste. C'est celle qui nous intéresse dans ce cycle de conférence parce qu'elle est en lien avec la relativité générale. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la cosmologie n'a pas attendu qu'on fasse de la relativité pour exister. Néanmoins, la théorie de la relativité, c'est une théorie qui nous parle de l'espace et du temps. Chaque solution de cette théorie-là, c'est un espace-temps, donc c'est un univers. Donc, on a une théorie et donc, il est clair à partir de ce moment-là qu'on commence à faire de la cosmologie. On peut se poser la question de savoir quel est notre univers à nous. Alors, j'ai pris deux citations. Je n'ai pas trouvé que vous allez comprendre, ça, c'est de l'anglais simple. Donc, Ralph Halver, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Georges Gamow. On reviendra sur lui dans les années 40. Et ça, il vous dit, voilà, « We take the origin of the concept to be Einstein's general relativity, theory of relativity. » Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Il dit, « But it really was a terrifically simple idea. » Ça veut dire qu'en fait, si on pense que la cosmologie, c'est simplement une application de la relativité, on fait juste un petit peu de géométrie et on ne va pas décrire les choses, les phénomènes qui sont présents dans l'univers. Et en particulier, parce qu'il va nous manquer quelque chose de très important, c'est une description de la matière. Et ça, c'est la chose la plus difficile. C'est qu'en général, pour ceux qui ont suivi les conférences précédentes, on vous a parlé peut-être d'ondes gravitationnelles, on vous a parlé de structures autour des étoiles. Tout ça, c'était des solutions dans le vide. Ici, on a besoin de savoir quelle est la matière parce que c'est les structures de la matière qui vont déterminer la structure de l'espace-temps. Il y a simplement deux cas où on doit se confronter à ça en relativité générale. C'est la cosmologie et c'est quand vous vous intéressez à la structure interne des étoiles parce que là, vous êtes vraiment en train de décrire ce qui se passe à l'intérieur de la matière. Et puis, ça veut aussi dire, je parle de la matière, qu'à chaque fois qu'il y a une compréhension sur notre description de la matière, je dois l'inclure dans mon modèle. Alors, on a découvert depuis quelques années, il y a eu un prix Nobel, donc c'est un peu plus que quelques années, mais que les neutrinos avaient une masse. Je ne peux pas faire de modèle cosmologique maintenant sans mettre une masse aux neutrinos. Avant, c'était le cas. Et donc, on voit qu'il y a un lien très fort entre la cosmologie et la physique des particules. En particulier, ce sont sur les modèles de nucléosynthèse primale, de l'origine des éléments légers, qu'on a réussi à avoir une limite sur le nombre de familles de neutrinos. Donc, on a vu que c'était de l'ordre de 3. Et ça, ça ne sera vérifié expérimentalement en accélérateur que des années plus tard. Donc, on voit que là, la cosmologie nous a dit quelque chose sur la physique de la matière qui a ensuite été déterminée en accélérateur. Et c'est la même chose aujourd'hui avec la matière noire. Si on ne se trompe pas, eh bien, si on a vraiment mis en évidence l'existence de cette matière noire, eh bien, on doit, quelque part, la mettre dans notre modèle de la description de la matière. Donc, il y a une prédiction qu'il doit y avoir de la physique au-delà du modèle standard. Et ça, ça montre que la cosmologie, c'est vraiment quelque chose d'inclusif. Il faut prendre en compte tous les progrès théoriques. Donc, c'est un peu fatigant parce que ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il faut l'apprendre. Donc, voilà. Donc, la cosmologie. Donc, la naissance de la cosmologie, je vous ai dit, c'est la relativité générale parce qu'on a ces équations d'Einstein, vous les avez déjà vues, qui concernent la géométrie de l'espace-temps. Donc, ici, un opérateur qui s'appelle le tenseur d'Einstein et qui vous dit quelle est la géométrie si vous connaissez la distribution en matière de votre univers. Donc, une relation entre le contenant, la géométrie, et le contenu, la matière qui est dans cet espace-temps. Alors, il faut résoudre ces équations et là, on voit que ce n'est pas possible pour deux raisons. Pour une raison mathématique et pour une raison physique. La raison mathématique, c'est que si on regarde ce système d'équations-là, on va avoir un ensemble de 10 équations aux dérivés partiels. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, juste dites-vous que ça veut dire que c'est difficile. Non linéaire couplé. Si vous êtes un peu mathématicien et vous avez déjà résolu des équations, vous allez vous dire ouh là là. Donc, ça, c'est des gens d'équations. Personne au monde ne sait résoudre ces équations-là. Même Cédric Verny, il ne sait pas ça. Je sais, je lui demande. Non, je plaisante, mais par exemple, on avait un trimestre sur les aspects mathématiques de la relativité générale aujourd'hui. On ne sait pas savoir quelles sont les conditions génériques sur les conditions initiales, sur les conditions aux limites pour que ces équations-là aient des solutions. Les espaces-temps les plus simples, pour ceux qui ont suivi les séminaires précédents où on a parlé peut-être de la solution de Schwarzschild, on ne sait pas si cette solution est stable ou pas. Ce sont des travaux qui sont en cours. Ces équations-là sont en général difficiles à résoudre ou impossibles à résoudre. C'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'ici, je dois savoir quelle est la distribution de matière dans mon univers. Ça veut dire que je dois avoir une idée de quel type de matière il y a et où elle se trouve. On voit que l'astrophysique me dit que ce n'est pas possible parce que la seule chose que j'observe, c'est la lumière qui m'arrive des galaxies distantes ou des étoiles distantes. Cette lumière se propage à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que je n'observe pas tout l'univers, le cône de lumière et je ne le vois que depuis un point de l'espace-temps. Déjà, j'ai qu'une sorte d'échantillonnage dans un espace de dimension plus faible de la distribution de la matière. C'est bien beau de dire une galaxie mais on va faire des familles de galaxies, des familles d'étoiles. Il faut savoir comment je définis ces classes, quel type d'observation est représentative de la classe. Vous pouvez vous rendre compte que plus je vais regarder dans le passé, donc plus loin je regarde, plus il va être difficile de voir des objets puisque les objets les moins lumineux ne vont pas être accessibles par nos télescopes. Il n'existe pas d'observation parfaite et même avec les observations parfaites, vous n'avez pas accès à toute la distribution de matière. L'astrophysique vous dit que ça ne sert à rien, votre problème, vous ne pouvez pas le résoudre. C'est bien, les maths et l'astrophysique sont d'accord. On n'a qu'une seule solution, en fait on en a deux, c'est soit on va faire autre chose, soit on va se dire qu'au lieu de résoudre ces équations, je vais chercher des solutions simplifiées de ces équations et je vais rechercher une géométrie qui est une bonne approximation de la géométrie de mon univers. Alors il faut décrire bonne, bonne ça veut dire quoi ? Eh bien bonne c'est comme je disais un bon modèle, ça veut dire quelque chose qui me permet de décrire toutes mes observations et d'avoir finalement prise sur toutes les observations que je peux faire dans mon univers. Alors c'est ce qu'a fait Einstein dès 1917, il s'est dit j'ai un modèle, j'ai une théorie, eh bien je dois trouver une solution pour décrire mon univers, c'est la moindre des choses et donc il va faire trois hypothèses dans son modèle de 1917 qui va dire l'univers est spatialement fini, il ne veut pas que l'univers soit infini. La raison c'est qu'il avait des idées sur l'origine de l'inertie et il s'est dit s'il y a une quantité de matière infinie, eh bien ça va me poser des problèmes. En théorie de Newton, ça vous pose un problème d'avoir un espace infini rempli de matière jusqu'à l'infini, c'est ce qu'on appelle le principe de Mach et donc c'était bien d'avoir un univers fini. Un univers qui est statique, ça veut dire que l'espace ne change pas au cours du temps. Alors ça, pourquoi ? On ne sait pas trop mais moi mon interprétation c'est que, en fait il y en a deux, c'est que d'une part observationnellement il n'y avait aucune raison de mettre en cause cette hypothèse-là et surtout que chez Newton l'espace lui-même est quelque chose de statique et d'immuable. Donc même si Einstein est révolutionnaire, on voit qu'il est aussi un héritier de Newton, on ne va pas changer tout ce que l'on sait sur l'univers parce qu'on a fait une théorie de l'espace et du temps. Et puis les équations comme je vous l'ai dit sont trop difficiles à résoudre et il va supposer pour des raisons mathématiques que la distribution de matière est homogène. C'est-à-dire en gros, statistiquement, si vous prenez n'importe quel volume suffisamment grand, le nombre d'étoiles par unité de volume est suffisamment grand. Je dis étoiles parce qu'à l'époque, en 1917, on ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. C'est un grand débat de l'époque entre Shapley et Curtis, les deux grands astrophysiciens et la question, on voit certaines nébuleuses d'étoiles et on se pose la question de savoir si elles sont dans notre galaxie ou si ce sont d'autres galaxies. Mais à l'époque, en 1917 et jusque dans le milieu des années 1920, on n'aura pas la preuve de l'existence d'autres galaxies. Il n'y a pas besoin de supposer un univers qui est très grand. Notre galaxie suffit avec un gaz d'étoiles. Et ça, si on regarde les équations, c'est quoi ? C'est le comité Nobel qui m'appelle. Ce n'est pas la date, c'est bête. On va attendre parce que je n'aime pas rentrer en compétition avec les médias. Si on regarde les trois hypothèses, on se rend compte qu'elles sont incompatibles et que pour qu'elles puissent être compatibles, il faut rajouter un terme dans les équations d'Einstein qui est ce terme-là avec une constante qu'on appelle la constante cosmologique. Et il se trouve que si on se pose la question des équations les plus générales qui vérifient un certain nombre de propriétés, ce ne sont pas les équations d'Einstein, ce sont les équations d'Einstein plus ce terme-là. Donc on voit qu'au prix de l'introduction d'une constante cosmologique, on peut construire un univers fini, statique et homogène. Donc ça, c'est notre premier modèle d'univers et finalement, à l'époque, c'est un modèle satisfaisant pour décrire ce que l'on sait. Alors ça, ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il y a des gens qui vont regarder les équations d'Einstein d'un peu plus près, en particulier Alexandre Freeman dans les années 1920 et il va supposer comme Einstein que la distribution de matière est homogène, donc il y a autant d'étoiles ou de galaxies comme vous voulez par unité de volume et puis il se dit en fait, si vous pensez à un gaz, la pression d'un gaz c'est les collisions. Si vous pensez à un gaz de galaxie, c'est quand même un gaz très dilué. Il y a des collections de galaxies, il y a des collections d'étoiles, mais c'est très très rare. Donc c'est une bonne approximation de dire que la pression est nulle. D'autre part, la vitesse des étoiles étant très très faible devant la vitesse de la lumière, ça va aussi dans cette direction. Donc on va prendre un gaz de pression nulle, homogène, et puis il suppose que l'espace a une courbure qui est nulle ou positive. Puis ensuite, il va dire qu'on a le droit de choisir négatif. et il va regarder ça et il va arriver à la conclusion que l'espace doit se dilater avec le temps. Donc ça, c'est sa conclusion. Il va rentrer en relation avec Einstein et en fait, Einstein va être tout à fait opposé à cette conclusion d'une façon assez... Il y a fait deux articles, c'est ça que j'ai marqué là ? Remarque sur le travail d'Alexandre Friemann sur la courbure de l'espace et une deuxième, je les ai mis dans l'ordre inverse juste un petit peu après, dans le premier, il pense qu'il y a une erreur mathématique dans la résolution des équations par Friemann. Ensuite, il se rend compte que c'est correct. Il va simplement lui dire que vos maths sont correctes mais votre physique est abominable ou quelque chose comme ça. Je ne mets pas les guillemets mais c'est en gros la substance de ce qu'il va lui dire. C'est bon, bref, c'est vrai mais ça ne correspond pas à ce que moi je pense de l'univers et je pense que pour ceux qui ont suivi les conférences, vous vous êtes rendu compte qu'Einstein était un homme de principe et si ses conclusions ne vont pas dans le sens de ses principes, il peut se bloquer et Einstein ne fera presque plus de cosmologie après cette époque-là. Celui qui vient ensuite c'est Georges Lemaitre. On nous a raconté un peu sa trajectoire. Dominique Lambert nous a présenté ce personnage assez extraordinaire et il va vérifier indépendamment de Friemann que la conclusion de Friemann est correcte et il va aussi montrer quelque chose de très important c'est faire le lien à l'observation. Il va montrer en 1927 qu'il y a une relation entre l'expansion de l'univers et le décalage spectral des galaxies qu'on va pouvoir observer. C'est ce qu'on appellera en 1929 la loi de Hubble. Il y a toute une histoire autour de pourquoi on appelle ça la loi de Hubble et pas la loi de le maître Hubble. Il va aussi se trouver des modèles d'univers qui sont capables d'être en expansion je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure mais sans pourtant avoir de Big Bang. C'est intéressant sans avoir de création au départ. Comme vous l'avez vu aussi chez Dominique Lambert il est le premier à réfléchir à la physique de l'univers primordial avec une représentation de l'univers qui serait finalement un atome primitif qui va rentrer en expansion et où il fait le lien entre mécanique quantique d'une certaine façon et cosmologie. Et ça c'est finalement ce que l'on fait faire depuis les années 80. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va avoir une contribution majeure à la compréhension de l'univers. Alors comment on fait un modèle d'univers ? Il faut choisir des solutions qui sont des solutions simplifiées et pour ça il faut d'abord regarder autour de soi. Donc le type d'observation que l'on peut faire c'est par exemple celle-ci. Donc là ici vous avez chaque point est une direction dans le ciel. Donc le ciel c'est une sphère autour de nous donc on a deux angles pour regarder un angle comme ça et un angle comme ça par exemple. Donc c'est un espace à deux dimensions donc je peux représenter tout le ciel à l'intérieur d'un disque ou à l'intérieur d'une ellipse. Et chaque point ici c'est une radiogalaxie. Donc vous voyez je regarde toutes les radiogalaxies moi je suis au centre là le trou ce n'est pas qu'il n'y en a pas c'est juste que c'est des problèmes de télescopes et d'observations. Et vous voyez que la distribution des points est à peu près la même dans toutes les directions. On ne peut pas dire à partir de ces observations-là tenez là c'est le nord là c'est le sud là c'est la direction de quelque chose. La distribution de points ne permet pas de mettre en évidence une direction privilégiée dans l'univers. Ça ici ce sont des fluctuations de température du fond du flux cosmologique donc des zones un peu plus froides et un peu plus chaudes dans l'univers. Ça représente encore tout le ciel et on peut regarder cette distribution de température et statistiquement isotrope aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de définir une direction privilégiée. Donc les observations me disent ton univers est assez proche d'un univers isotrope donc construis un univers qui a cette symétrie-là. Et on a deux façons de faire ça. La première c'est celle-ci c'est de se dire tout semble à symétrie sphérique autour de moi et bien je vais construire un univers à symétrie sphérique et moi je dois être à peu près au centre parce que vous voyez qu'un observateur qui est ici ne voit pas l'univers à symétrie sphérique. Il voit qu'il y a une direction privilégiée qui est la direction du centre. Il va y avoir plus de galaxies par là et moins par là-bas. D'accord ? Donc ça c'est un univers qui pour l'observateur P satisfait les observations que nous faisons mais pas pour l'observateur Q. Donc il y a un observateur privilégié qui est le point P. Alors ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité c'est de se dire eh bien je voudrais que tous les observateurs voient la même chose. c'est-à-dire que je ne voudrais pas me singulariser en tant qu'observateur de l'univers parce que finalement il y a beaucoup de galaxies il y a beaucoup d'étoiles dans chacune des galaxies. On sait aujourd'hui au moins dans notre galaxie qu'il y a des planètes autour de quasiment toutes les étoiles et donc il y a beaucoup de possibilités d'avoir des observateurs partout dans l'univers et donc on aimerait que l'univers ressemble statistiquement soit le même pour tous les observateurs. Et donc on peut avoir une distribution de galaxies ou d'étoiles comme vous voulez qui soient aussi statistiquement homogènes. Vous voyez que pour le point P il y a une symétrie sphérique circulaire à deux dimensions autour de lui et puis pour le point Q c'est pareil. Donc ils sont à peu près identiques et si on était n'importe où dans l'univers on verrait à peu près la même chose. Donc on a deux choix et comme je vous l'ai dit comme on voit l'univers depuis un seul point de l'espace et du temps avec nos observations depuis ici aujourd'hui on n'est pas capable de dire si l'univers est plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Donc là c'est quelque chose qu'on ne peut pas tester. On revient à la cosmologie avec un grand C il faut faire un choix. Donc comme c'est un choix on appelle ça principe. Einstein disait qu'on n'a pas d'idée on a des principes. Donc on appelle ça principe copernicien ça veut dire que nous n'occupons pas une place privilégiée dans l'univers. On pourrait être n'importe où dans n'importe quelle des galaxies et bien ce que l'on observerait serait statistiquement identique. Et si on fait ça ça va nous donner toute cette classe de modèles homogènes et isotropes et tous ces modèles-là ont la propriété d'avoir un espace qui est en expansion et ça on peut le relier à cette loi donc ça on voit que c'est vraiment une prédiction très générique de ce genre de choses. Tout à l'heure je vous expliquerai sinon vous me posez la question que de dire qu'on ne peut pas tester entre les deux c'était vrai jusqu'en 2008. En fait en 2008 on a trouvé une méthode de faire la distinction entre les deux. Donc c'était de la cosmologie avec un grand C et hop c'est redevenu de la cosmologie avec un petit C. Vous voyez tout ça n'est jamais fini en fait. Et donc en fonction de la quantité de matière et de la quantité de la valeur de la constante cosmologique chaque point ici c'est un modèle cosmologique et bien on a la façon dont l'espace se dilate en fonction du temps. Ici c'est une échelle de temps il n'y a pas vraiment d'échelle c'est tout est normalisé ce n'est pas important. Donc ici vous avez des univers on va commencer par les plus simples. Ici un univers qui a un big bang qui est en expansion et puis qui va s'effondrer sur lui-même pour aller à un big crunch. Ici un univers qui part d'un big bang et qui va aller en expansion accélérée. Ici un univers qui part très très grand qui se contracte qui rebondit et qui s'étend. Ici un univers qui part de façon statique et qui va rentrer en expansion. Donc vous voyez on a toute une zoologie de type d'univers il faut savoir finalement nous on est où ? Est-ce que notre univers sa loi d'expansion c'est plutôt ça ? C'est plutôt ça ? Ça veut dire où est-ce que dans cet espace de paramètres on se trouve ? Donc en gros on voudrait savoir quelle est la quantité de matière et quelle est la valeur de la constante cosmologique. Et pendant très longtemps c'était ça la cosmologie observationnelle c'était d'avoir une idée de la quantité de matière présente dans l'univers et de la valeur de la constante cosmologique. Alors comme je vous l'ai dit il faut des observations et ces observations viennent de ces galaxies donc déjà de se rendre compte qu'il existe des galaxies par Edwin Hubble et de se rendre compte que si on est capable de mesurer à la fois la distance et la vitesse d'éloignement de ces galaxies et bien ça va nous donner accès à ce qu'on appelle la constante de Hubble qui est en fait le taux d'expansion de notre univers. Alors ça voilà ça c'est tiré du papier de Hubble de 1929 et donc il va mesurer des spectres donc les décalages spectraux ici vont lui donner une mesure de la vitesse de la galaxie la taille apparente et bien donne oh là je n'ai pas là c'est n'importe quoi donne la distance c'est la distance et donc on voit qu'on a une façon de mesurer la distance d'une galaxie et sa vitesse et donc à partir de ça et bien on peut faire des petits diagrammes comme ça où dans lequel on a la distance on a la vitesse et on voit bien qu'on a alors bien sûr là vous voyez il n'y a pas de barre d'erreur donc à l'époque on faisait de la physique sans barre d'erreur aujourd'hui ça ne serait pas acceptable il faudrait mettre des petites barres d'erreur c'est des choses qui ne vont pas très très loin mais on voit qu'on a cette relation qui semble être linéaire entre la distance et la vitesse donc qui est cette fameuse loi de Hubble que le maître avait dérivé comme prédiction de ces modèles cosmologiques donc ça on voit et si je mesure cette droite là ça va me dire quelque chose sur le contenu en matière de notre univers alors aujourd'hui on est capable de faire la même chose on voit très très loin ici c'est un ensemble de différents catalogues de supernovas donc cette fois-ci on mesure la luminosité on a un ensemble d'arguments qui nous permettent de penser même d'affirmer que jusqu'à une certaine précision les supernovas sont des chandelles standards c'est-à-dire qu'on est capable de les calibrer si on est capable de les calibrer à partir de leur luminosité apparente on peut en déduire leur distance et donc ça c'est l'univers local donc à l'eau petit redshift ça c'est les observations du Sloan Digital Survey et ici donc du Hubble Space Telescope et du SNLS donc le Supernova Legacy Survey qui a été fait au télescope franco-canadien de Hawaï et on voit vous voyez que le modèle que l'on déduit des observations est en accord avec toutes les observations bien sûr vous avez toujours des points qui sont un petit peu en dehors mais ça vous vous y attendez si vous avez fait un peu de physique expérimentale vous faites beaucoup de mesures vous attendez toujours à avoir des points qui ne courent pas avec les observations pour les étudiants si tous vos points sont exactement sur la cour c'est que vous avez triché donc ça c'est voilà les statistiques parfois vous donc les débats de l'époque c'est finalement et bien on décrit peu la matière on veut savoir si l'univers est spatialement courbe ou pas est-ce qu'il va aller vers un big crunch est-ce qu'il a eu un big bang et puis voilà donc on joue avec la géométrie on a peu d'observations et comme le disait Jean Eisenstadt dans un de ses livres c'est vraiment un espace de liberté pour penser la relativité parce qu'à cette époque-là comme il vous l'a expliqué il y avait peu de gens qui faisaient de la relativité générale et il y avait une petite niche de gens qui continuaient parce que la cosmologie c'était pas vraiment considérée comme une science donc on les laissait libres de faire leurs petits trucs et voilà ça va être toute la première base bon alors ensuite on va passer ça c'est la première c'est les années 20 jusqu'à les années 30 et puis les choses vont changer les choses vont changer on va passer au modèle du big bang show donc l'univers vous voyez on sent la matière il va y avoir de la chaleur donc ça va se passer dans les années 30 dans les années 40 qu'est-ce qui se passe en physique dans les années 30 40 et bien c'est vraiment l'essor de la physique nucléaire de la physique atomique physique nucléaire et les gens vont se dire en fait on a des théories de description de la matière il faut mettre la physique nucléaire la physique atomique dans un espace-temps en expansion donc ça va commencer à se faire on a des articles est-ce que j'ai marre ? oui là par Richard Holman par exemple qui écrit un très bon livre sur la thermodynamique dans les espaces en expansion dans les fins des années 30 et puis on va se rendre compte on va dire mais s'il y a de la matière et de la radiation donc on voit il y a de la lumière ici et bien la matière donc un gaz de galaxie et un gaz de photons ne se comportent pas de la même façon un gaz de matière est simplement dilué alors que pour un gaz de photons donc de la radiation le gaz est dilué mais la longueur d'onde de chacun des photons est aussi étirée donc en fait sa densité d'énergie va décroître plus rapidement ce qui veut dire que si vous retournez dans le passé il y a toujours un moment dans lequel c'est la radiation qui domine les premiers instants de l'univers et donc on va pouvoir s'intéresser simplement à ce qui se passe dans les premières phases en se disant mais j'ai que de la radiation alors ça la radiation c'est bien parce qu'on connaît des choses de thermodynamique qui nous disent qu'un gaz de radiation et bien sa pression c'est la densité d'énergie divisé par 3 donc on va connaître l'équation d'état de la matière et on va pouvoir prendre ça en compte et se dire finalement à quoi ressemble mon univers alors ça ça va mener dans des grands développements en particulier on va se rendre compte que l'univers a une histoire thermique l'univers s'il se dilate et bien la radiation donc vous l'avez vu ici donc si l'univers est dominé par la radiation et bien à cause de l'expansion et bien l'univers se refroidit et puis il y a un moment il va être dominé par la matière donc quelque part il se passe quelque chose il n'est pas toujours le même la physique à l'oeuvre dans les phases primordiales et dans les phases ultérieures sont différentes et donc on peut définir par exemple un moment d'égalité où la densité de radiation et de matière sont identiques et là ces deux parties de l'histoire de l'univers sont différentes il ne va pas se passer les mêmes phénomènes physiques donc on arrive à la conclusion que l'univers a une histoire thermique et ça va plus loin que simplement ce que je vous ai montré c'est que si l'univers devient plus chaud si vous prenez une particule de masse M vous comparez la température si la masse est grande devant la température cette particule est non relativiste si elle est petite elle est ultra relativiste donc on va passer des particules dans un univers chaud en interaction avec la lumière ne se comportent pas de la même façon on a compris ensuite dans les années 50-60 qu'il y avait des symétries en physique que ces symétries pouvaient être spontanément brisées si l'univers est plus chaud il pouvait y avoir des symétries dans l'univers primordial qui n'existent plus aujourd'hui et puis on a certaines interactions donc les interactions c'est en gros des particules qui sont en collision imaginez que votre densité de particules diminue vous avez un taux d'interaction le gaz se dilue et bien en se diluant le taux d'interaction va diminuer et donc il y a une compétition entre le taux d'interaction et le taux d'expansion de l'univers qui fait que certaines interactions peuvent être effectives dans l'univers primordial et ne plus l'être plus tard donc ça veut dire qu'il peut se passer plein de choses il y a toute une histoire à reconstruire et ça c'est ce que vont comprendre toutes les équipes autour de Georges Gamow donc Gamow, Beth, Alpher, Hermann tout que j'ai cité tout à l'heure et ça va être se dire on prend non au sérieux la physique nucléaire et la physique électromagnétique dans un espace-temps en expansion et voyons ce qu'on est capable de comprendre alors ils ont fait ça et ils sont arrivés à des conclusions qui sont assez phénoménales la première c'est qu'ils se sont dit la matière est faite de noyaux vous prenez des noyaux un noyau c'est composé de neutrons et de protons mais si vous le mettez en présence de lumière si la lumière elle est là elle ne me fait rien la lumière mais imaginez que ce soit de la lumière vraiment très intense que l'énergie des photons soit plus grande que l'énergie de liaison du noyau qu'est-ce qui va se faire ? la lumière peut casser les noyaux donc dans l'univers très primordial il était très très chaud l'énergie du bain de photons dans lequel se trouvait la matière était telle qu'on ne pouvait pas avoir de noyaux stables on ne pouvait avoir qu'un gaz de neutrons et de protons donc ils se sont dit partons d'un gaz de neutrons et de protons laissons la température de l'univers baisser et qu'est-ce qui va se passer ? il va y avoir au moment où on va commencer à faire on a des neutrons et des protons un neutron s'a envie d'aller avec un proton pour faire du deutérium alors on peut essayer mais dès qu'on l'en forme l'univers est trop chaud ça casse parce que le deutérium c'est assez fragile donc tant que la température est plus grande que l'énergie de liaison du deutérium on ne peut pas avoir de deutérium et puis la température du bain de photons va diminuer parce que l'univers se refroidit et bien il y a un moment l'univers va être suffisamment froid pour qu'on puisse former du deutérium et dès qu'on a formé du deutérium il va y avoir pas la peine de comprendre ça c'est juste une série de réactions nucléaires mais qui vont vous permettre de former du tritium de l'éliot-4 du lithium-6 du beryllium et puis on peut aller un petit peu de carbone un petit peu d'oxygène essentiellement est chaud dans lequel il n'y a que des neutrons et des protons et qu'on laisse cet univers se refroidir et qu'on prend en compte la physique nucléaire et bien on est capable de calculer l'abondance des éléments légers dans l'univers donc le lithium le beryllium le deutérium et le tritium donc ça on est capable de les calculer et ça va dépendre que des propriétés des interactions nucléaires donc ça on est capable de le faire et voilà à quoi ça ressemble on a en fonction de la quantité de la radiation dans l'univers et de la quantité du nombre de baryons dans l'univers ça c'est le rapport entre les deux et bien les prédictions pour les abondances de l'hélium 4 du deutérium du tritium et du lithium 7 et vous voyez ce sont les prédictions et voilà les observations aujourd'hui on doit être aussi dans cette petite bande là donc on voit que pour l'hélium 4 ça marche pour le deutérium ça marche pour le tritium ça marche alors pour le lithium 7 ça marche pas voilà ça ça marche pas et ça c'est un des plus gros problèmes de la cosmologie aujourd'hui du moins en termes du modèle comparé aux observations là ça ne marche pas et on va ensuite comprendre alors là vous voyez on va jusqu'au lithium alors l'hélium il est où ? il est là on sait calculer le beryllium le bore le carbone l'azote on peut aller jusque par là jusqu'à là on en forme encore un petit peu vraiment très très peu jusqu'à l'oxygène et on est capable aujourd'hui de les calculer alors si vous voulez calculer l'abondance d'oxygène il vous faut quelque chose comme plus de 450 réactions nucléaires donc ça commence à faire des codes numériques qui sont un petit peu élevés mais ce qu'on a compris c'est que de façon évidente il y a beaucoup de carbone ici et il y a beaucoup et pas simplement parce que c'est la COP21 mais il y a du carbone et heureusement d'ailleurs parce que sinon on ne serait pas là pour en parler il y a du carbone il y a de l'oxygène tout ça est nécessaire pour faire les atomes les molécules les molécules j'ai dit une bêtise alors c'est ça les molécules hashtag COP21 c'est pour ça donc pour faire les molécules qui vont vous donner finalement peut-être des chaînes d'ADN et tout ça donc c'est très important pour nous en tous les cas en tant qu'être humain d'avoir l'existence de tous ces noyaux atomiques et aujourd'hui on sait dans quel site tous ces noyaux sont formés certains pendant l'univers primordial et d'autres sont formés je n'explique pas ça c'est juste une image sont formés dans la nucléosynthèse stellaire donc les étoiles elles vont ensuite former les éléments les étoiles de première génération vont former beaucoup de carbone d'azote et d'oxygène par exemple et ça ça vous donne on a compris aujourd'hui l'origine de tous les éléments chimiques on est capable de raconter l'histoire de chacun des éléments chimiques donc ça c'est déjà un succès du modèle c'est qu'en prenant en compte la physique nucléaire dans l'univers primordial et dans le fonctionnement des étoiles et bien on est capable de résoudre le problème de l'origine de la diversité des éléments chimiques il suffit de partir de neutrons et de protons et la variété des sites la physique fait et bien qu'on va avoir tous ces éléments là avec certaines abondances donc ça pour moi c'est déjà un succès de ce modèle alors ça c'est la physique nucléaire on a ensuite la physique atomique la physique atomique elle vous dit que et bien la lumière va interagir avec les atomes d'accord les atomes qui se désexcitent émettent des photons et bien pareil si l'intensité de cette lumière est trop grande et bien j'ai un électron par exemple j'ai un noyau d'hydrogène un proton un électron et bien cet atome va être ionisé et donc si on est dans le passé l'univers est trop chaud la matière est ionisée on a formé les noyaux c'est une chose mais il faut encore attendre que ça se refroidisse bien pour qu'il puisse s'apparier avec des électrons et donc que la matière devienne neutre on a donc un plasma et ce qu'il faut savoir c'est qu'un plasma interagit fortement avec la lumière donc en fait pendant l'univers primordial on n'a pas des noyaux neutres des noyaux avec des électrons autour on a un gaz d'atomes avec des électrons qui sont à droite à gauche et les photons interagissent énormément avec cette matière là ce qui fait qu'elle ne va pas en ligne droite elle fait plutôt une marche aléatoire et il y a un moment où on forme des atomes neutres et là la lumière elle peut se propager en ligne droite et on est capable finalement de calculer la densité la température de ce bain de photons et ses propriétés et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et ça sans vous expliquer ce que c'est c'est le spectre en énergie de ce rayonnement là et vous voyez ça c'est la prédiction théorique une fois qu'on a mesuré sa température ça ce sont les observations et donc on voit bien que le spectre prédit est exactement en accord avec ce qu'on est capable d'observer donc ça veut dire qu'on est encore capable de comprendre ce mécanisme là bon ça je suis long alors je vais sauter ça c'est pas grave donc on est dans une époque où on a mis à l'oeuvre la physique nucléaire la physique atomique on a prédit on a compris l'origine des éléments on a compris l'existence de ce fond diffus cosmologique qui sera étudié énormément dans les décennies à suivre et puis il y a quand même un débat dans les années 40 c'est savoir est-ce que l'univers est vraiment statique vraiment en expansion alors ce qui est important c'est que c'est ce genre d'observations qui ont été faites dans les fins des années 90 en particulier celle-ci par Patrick Petitjean de l'Institut d'astrophysique de Paris où on est capable de mesurer la température du fond diffus cosmologique dans l'univers un peu plus ancien que le nôtre et donc on sait que l'univers doit se refroidir on sait comment l'univers se refroidit avec le temps c'est la prédiction théorique et voilà les observations et donc ça ça nous montre que l'univers est vraiment en expansion et donc il y a encore des gens qui croient qui prétendent des thèses que l'univers n'est pas en expansion mais ils sont incapables d'expliquer ce genre de choses et d'ailleurs ils l'ignorent et ils ont bien raison parce qu'ils ne pourraient pas l'expliquer donc on est dans un cas où on a beaucoup appris on est capable par ces observations-là de mesurer la quantité de matière, de radiation la valeur de la constante cosmologique la courbure spatiale et puis on a deux nouveaux piliers observationnels l'origine des éléments légers leurs abondances et puis le fond diffus cosmologique au moins sa température donc ça c'est bien on a appris plein de choses mais l'univers est toujours homogène et isotrope et ça c'est embêtant parce que quand on regarde il n'est pas homogène et isotrope il y a quand même des galaxies il y a quand même des structures il y a des vides donc il faut expliquer les grandes structures l'univers il ressemble plutôt à ça ça c'est une coupe dans le catalogue Sloan Digital Survey donc vous voyez chaque point est une galaxie on voit qu'il y a des filaments on voit qu'il y a des vides on a plein de structures donc on doit être capable d'expliquer ces choses-là pourquoi est-ce qu'on a ça ? alors ce qu'on a ce qu'on peut voir c'est que si j'observe le fond diffus cosmologique voilà une observation du fond diffus cosmologique par Planck et bien l'univers n'a pas la même température dans les différentes directions du ciel il y a des fluctuations qui sont très très fermes de l'ordre de 10 moins 5 mais si on a des fluctuations de température ça veut dire qu'il y a des fluctuations de densité un gaz plus dense et plus chaud et donc ça veut dire qu'on a des fluctuations de densité initiale si on a des fluctuations de densité si on laisse la gravitation faire juste son métier et bien les zones qui sont denses vont accréter de la matière les zones qui sont vides vont se vider et normalement on devrait former des structures donc ça c'est les conditions initiales on a la loi qui est la relativité générale est-ce qu'à partir de ces conditions initiales et la relativité générale on arrive à reproduire la distribution des galaxies telles que l'on observe donc ça c'est ce qu'on va être capable de faire alors la grande difficulté c'est qu'il faut savoir vraiment cerner la question parce que dans l'univers on peut se dire attention il y a des objets de toutes les masses de toutes les tailles ça c'est les contrastes de densité vous voyez j'ai mis un certain nombre d'objets les filaments donc les étoiles par exemple qui ont des masses entre une et 100 masses solaires mais on voit que on a des objets qui vont sur 16 ordres de grandeur donc c'est quelque chose de très très difficile donc votre théorie elle va d'abord essayer d'expliquer les grandes structures pourquoi on a des vides pourquoi on a des clusters des galaxies mais si vous voulez expliquer les étoiles ça va peut-être pas être exactement le même modèle et ça c'est pas choquant c'est simplement parce qu'il y a peu de théories en physique qui sont capables d'expliquer des phénomènes sur 16 ordres de grandeur la physique qui est à l'oeuvre n'est pas la même donc ça ça veut dire qu'on va utiliser à la fois une approche analytique pour les très grandes structures et puis à un moment on va plus être capable de faire simplement des approches analytiques la physique va devenir trop non linéaire et dans ce cas là on va utiliser des simulations numériques et donc on va être capable de comprendre de la structuration de l'univers et elle va dépendre de deux choses des conditions initiales et du contenu en matière on a une mesure des conditions initiales on a des contraintes sur le contenu en matière donc on doit être capable de savoir si ça marche avec les observations alors juste pour vous montrer un petit peu des exemples vous avez ici voilà un exemple de structuration de l'univers dans une simulation numérique vous partez d'un ensemble de points qui est presque homogène avec des fluctuations qui sont compatibles avec celles du fond diffus cosmologique et vous laissez votre univers évoluer et vous voyez qu'au cours de l'évolution les contrastes de densité vont augmenter et la matière va se structurer on va avoir des filaments et puis à la fin on va avoir quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on observe des grands vides et des filaments donc qualitativement ça marche est-ce que maintenant de façon précise ce genre de modèle fonctionne avec les observations alors ça c'est la simulation du millenium par exemple où on voit qu'on est même capable en résolution donc là c'est vraiment des choses de très très haute technologie en termes de simulation numérique vous avez la distribution des grandes structures donc ici des filaments et puis vous faites des zooms et vous allez voir jusqu'à l'intérieur donc voilà des objets donc ce petit point est une galaxie ici vous avez la distribution du gaz et vous allez à l'intérieur de cette galaxie vous voyez presque une distribution d'étoiles donc on se rend compte que ce genre de choses en termes de résolution de vos équations et de résolution numérique est quelque chose de faramineux et aujourd'hui on est capable de faire ça il y a des super ordinateurs qui sont dédiés au calcul des grandes structures pour comparer ces modèles aux observations donc tout ça ça va se faire dans les années 70 et ce qui va être important j'ai préparé trop de choses mais c'est pas grave je vais retomber sur mes pattes c'est que une des conclusions c'est que pour être en accord avec ce qu'on observe il faut introduire un nouveau type de matière qu'on appelle la matière noire alors je vais essayer de vous donner un certain nombre d'arguments pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire sans matière noire ou du moins que si vous vouliez faire sans matière noire il faudrait être capable de m'expliquer cela cet ensemble de choses de façon cohérente donc c'est un peu difficile alors la première chose c'est Zwicky dans les années 30 il va se rendre compte en regardant la dynamique des galaxies les galaxies sont dans des amas de galaxies et bien qu'en regardant la vitesse moyenne de ces galaxies et bien il n'y a pas assez de masse dans ces amas de galaxies donc pour les tenir ensemble il faut que le système soit gravitationnellement lié il faut rajouter de la matière noire donc ça c'est dans les années 30 on se rend compte à peu près dans les années 60 en regardant les galaxies spirales on peut mesurer donc si vous la voyez par la tranche vous voyez la vitesse des étoiles qui s'éloignent de vous et qui se rapprochent de vous donc par effet Doppler vous êtes en fonction du rayon vous êtes capable de mesurer la vitesse des étoiles si la seule matière présente dans cette galaxie étaient les étoiles et le gaz et bien voilà ce que vous devriez avoir et en fait vous vous rendez compte que la vitesse ici atteint un plateau elle ne diminue pas avec la distance et ça ça vous dit qu'il y a de la matière par ici parce que sinon c'est pas en accord et il n'y a même pas besoin de relativité générale avec les lois de Newton ça suffit dans ce régime là et bien c'est pas en accord avec les lois de Newton et donc il faut invoquer l'existence d'un halo de matière noire alors ce qui est intéressant c'est que si on prend les deux observations les amas et puis des galaxies relatives de cette matière noire par rapport à la matière ordinaire et à peu près du même ordre de grandeur alors ça c'est la première chose la deuxième chose c'est relié à ces histoires de relativité générale c'est que l'espace-temps est inhomogène donc il y a des anisotropies des inhomogénétés de courbure et donc on va avoir des effets de l'antique gravitationnelle voilà une observation vous voyez des galaxies d'arrière-plan dans la forme ici on a des petits arcs et bien sont déformés par le fait qu'on passe dans une distribution de matière donc on peut reconstruire à partir des effets de l'antique gravitationnelle la distribution de matière et ça vous avez une reconstruction ici de votre carte de diffusion de matière ça c'est le surveil Cosmos qui a essayé pour la première fois de faire une représentation à trois dimensions de la distribution de la matière noire dans notre univers donc vous voyez c'est très différent les premières observations c'était de la dynamique et là c'est la déflexion de la lumière donc c'est le fait que la lumière n'est sensible qu'à la géométrie de l'espace-temps et que toute matière courbe l'espace-temps donc on a deux types d'observations qui sont complètement différentes et là c'est en accord alors on a des observations encore plus surprenantes voilà deux galaxies ce qu'on appelle le bullet cluster donc l'amas de la boulette non bon bref le bullet cluster le boulet c'est ça je ne sais pas si bon bref et donc vous avez à la fois de la matière noire et de la matière du gaz mais si vous avez deux galaxies ou deux amas qui rentrent l'un dans l'autre il va y avoir une onde de choc donc vous pouvez mesurer la distribution de la matière par les effets de l'antigravitationnel voilà c'est en bleu et ça c'est la distribution du gaz chaud et s'il n'y avait pas d'autre matière que la matière ordinaire on devrait voir que cette zone là coïncide avec cette zone là c'est à dire que la matière crée le champ de gravitation et là on voit qu'il y a un décalage entre le champ de gravitation ici et ici et la distribution de la matière et la raison est simple c'est que la matière noire n'interagit pas donc ça passe sans ondes de choc alors que la matière ordinaire passe avec des ondes de choc donc ça aussi on voit qu'on a un type de matière qui ne se comporte pas comme la matière ordinaire et je vous ai dit eh bien on a des effets de l'antigravitationnel il y a deux ans Planck a mesuré les effets de l'antigravitationnel aussi sur le fond diffus cosmologique voilà la prédiction du modèle voilà les observations là encore on est dans un régime différent et c'est encore un indice de l'existence de cette matière donc là c'est quatre exemples mais en fait on a des indications c'est pas des preuves c'est des indications qu'avec cette explication là on arrive à réconcilier plein d'observations dans des régimes différents et qui font sens alors ça veut dire que ça c'est le paradigme qu'on va adopter quitte à le devoir le remettre en cause et en particulier se poser la question de savoir est-ce qu'à cette échelle là la relativité générale est une bonne description de la cosmologie donc ça c'est bien sûr quelque chose que les gens font et aujourd'hui on a développé des méthodes pour tester la relativité générale aux échelles astrophysiques pour savoir si on a vraiment cette indication d'existence de la matière noire alors on a aussi mais je vais passer rapidement le fait que la constante cosmologique doit être nulle l'univers est vraiment en train d'accélérer et ça encore c'est quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer pour plein de raisons aujourd'hui donc ça on a un modèle qui permet d'expliquer l'origine des structures si au départ il y a des petites fluctuations donc la question c'est d'où viennent ces petites fluctuations et ça c'est le quatrième étage de ma fusée je vais le faire très court celui-là il est plus compliqué c'est pour ça c'est la cosmologie primordiale on va se rendre compte on a mis la physique nucléaire on a mis la physique atomique on a mis la formation des structures et bien il faut maintenant prendre en compte que la matière elle est quantique et donc si on prend l'aspect quantique de la matière quand l'univers est beaucoup plus dense beaucoup plus chaud ces effets quantiques vont être importants et on va se rendre compte que ça donne plein de propriétés à l'univers et en particulier alors on n'y est pas arrivé directement j'avais fait un truc un peu historique mais ça on ne va pas le faire on va se rendre compte que si on prend la nature quantique de la matière en description dans l'univers le plus primordial et bien on se rend compte que dans l'univers primordial il devait y avoir une phase d'expansion accélérée avant notre univers chaud celui qui était décrit par Gamow et tous ses collègues et ça c'est quelque chose qu'on a compris dans les années 80 vous voyez ça c'était pour résoudre des problèmes qui étaient des problèmes du modèle standard mais il y avait beaucoup de précurseurs qui ne s'intéressaient pas à la cosmologie qui se posaient la question de savoir est-ce que la mécanique quantique les effets gravitationnels de la mécanique quantique peuvent déstabiliser un espace-temps et qu'est-ce que ça pouvait impliquer pour l'univers donc on a tout ça qui a coagulé je vais dire dans les années 80 et ça a donné naissance à ce qu'on appelle les modèles d'inflation et très important en particulier Slava Moukhanov et Chibisov ont vu c'est de la même année que si on avait des fluctuations quantiques et bien cela pouvait donner la source aux petites inhomogénéités dont on avait besoin pour expliquer les grandes structures donc celles que vous voyez dans le fond diffus cosmologique on peut les relier à ce qui se passe dans cette terre quantique et ça c'est quelque chose de très très important parce que ça veut dire que là on a finalement un modèle pour l'origine des grandes structures vraiment complet et on a surtout aussi un origine pour la matière parce qu'il faut rajouter un type de matière qu'on appelle un champ scalaire donc vous ne savez pas ce que c'est mais vous en connaissez un qui est très médiatique c'est le boson de Higgs donc là c'en est un autre qui n'est probablement pas le boson de Higgs mais qui se désintègre à la fin de l'inflation pour former toutes les particules que l'on connaît aujourd'hui dans l'univers donc dans cette chose là ce qui est important de se dire c'est que finalement on ne fait pas de physique spéculative on est en accord avec les observations et en plus on résout deux questions c'est quelle est l'origine de la matière dans l'univers et quelles sont l'origine des grandes structures et donc vous voyez qu'on résout plusieurs problèmes d'origine sans pour autant dire quelle est l'origine de l'univers on se garderait bien ça c'est pas possible et puis on se rend compte que dans ce modèle là si on l'extrapole ça vous donne une image de l'univers qui est complètement folle en fait dans lequel il serait toujours en expansion et puis il y a des bulles qui sortent de l'expansion accélérée de temps en temps et puis nous en fait on est là et on observe qu'une petite partie de cette région là qui serait sortie de l'inflation donc ça c'est une image alors là très spéculative parce que personne peut vous dire si une telle structure existe mais si on pousse le plus au bout les théories physiques de la nature que l'on connaît aujourd'hui et bien c'est l'image vers laquelle ça nous amène et vous voyez ça c'est intéressant parce qu'on était ici aujourd'hui maintenant on regardait l'univers depuis un seul point on a regardé l'univers observable on a fait parler d'univers observable et en voulant comprendre pourquoi il était si homogène si plat en moyenne pourquoi il y avait des structures et bien on s'est rendu compte qu'on a compris les phases primordiales et que peut-être ça révèle l'existence d'une structure qui est complètement inimaginable et ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui et bien c'est spéculatif mais il y a beaucoup d'indications théoriques la question c'est est-ce que c'est de la cosmologie avec un grand C ou est-ce que c'est de la cosmologie avec un petit C et ça ça va être un mélange de finalement nos meilleures compréhensions de la théorie quantique de la gravitation peut-être et puis surtout des observations pour voir si on peut rendre une telle structure accessible par certains types d'observations j'ai plein d'autres trucs mais je vais m'arrêter là je pense que c'est un bon moment et donc pour vous dire que vous voyez comment ça a procédé on n'a pas voulu expliquer l'univers dans son ensemble tout de suite on a expliqué les choses en partant d'ici et maintenant on a regardé on a expliqué les choses les unes après les autres on a incorporé la physique que l'on connaissait et qu'on a découvert au 20e siècle les unes après les autres en se disant on veut quelque chose de cohérent donc on doit tous les prendre en compte ça nous a révélé qu'il y avait un certain nombre d'époques dans l'histoire de l'univers que l'univers avait une histoire et puis à la fin on tombe sur un truc qui est très surprenant et qui n'était pas attendu qui n'a pas été mis là à la main et bien sûr il y a beaucoup de mes collègues qui vont dire ça c'est des je ne vais pas dire le mot parce que c'est enregistré mais bref c'est pas de la physique et ils ont raison et il y en a l'autre qui vont dire mais en fait il n'y a pas le choix c'est obligatoirement comme ça donc ce n'est pas les mêmes il y en a qui sont très attachés au fait qu'on va faire des mesures et des expériences qu'on n'est pas capable de faire pour cette structure les autres sont plutôt théoriciens mais on voit qu'on ne peut pas dire si l'univers est comme ça ou pas comme ça mais que ça fait partie des champs que l'on doit explorer aujourd'hui donc il ne faut pas dire que l'univers est comme ça il faut dire que c'est probablement on a une chance peut-être que l'univers est comme ça et c'est une question intéressante que se demander si l'univers dans les phases primordiales était comme ça mais pour l'instant ce n'est pas encore de la cosmologie avec un petit C et donc si vous avez des avis différents entre plein de collègues c'est normal c'est juste que ce sont des choses qui sont en train d'être étudiées je vais m'arrêter là je pense que c'est un bon moment se baigner dans le multivers voilà je vous remercie merci je vous remercie